Merci beaucoup Vincent, merci de nous avoir invités, merci à Moustapha Mekhi qui n'est pas là, enfin qui va être là si j'ai bien compris dans quelques minutes, de nous avoir invités, de m'avoir invité à parler sur cette thématique. Aujourd'hui on a une intervention de Laurent Gamay juste avant, on nous a parlé de Mars, là me semble-t-il, c'est le thème de l'entreprise, on va se replonger dans les eaux glacées du capitalisme. Puisque moi j'ai compris le sens de mon intervention, puisque c'est les communs et l'entreprise, le contrat d'intérêt commun qui est un contrat de droit économique, j'ai compris que ma thématique devait aborder la question du droit des affaires. C'est un thème que je trouve extrêmement stimulant, pour être stimulant parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai toujours pas véritablement compris le sens de mon sujet et comment le traiter. C'est stimulant donc parce que je suis obligé de, j'essaie de me raccrocher aux branches, j'essaie de trouver un lien avec les communs et les biens communs, et le droit des affaires et notamment le contrat d'intérêt commun. Je vois l'idée de départ, je vois l'idée de Vincent Moussafa, je ne sais pas qui est le papa de cette... Bon, ça vous ça va. Je vois vaguement l'idée, c'est-à-dire le contrat d'intérêt commun, l'idée selon laquelle on a affaire à une sorte de contrat de collaboration, d'ailleurs c'était les mots-clés qui étaient associés, collaboration, coopération. L'idée selon laquelle on a ici affaire à des contrats où chacun ne joue pas sa partition à part, mais on a affaire à des parties qui sont en train d'essayer de participer véritablement à l'élaboration d'une entreprise commune, d'une oeuvre commune. C'est séduisant, sauf que si, on en parlait hier je crois avec toi Philippe, si on regarde la pratique, finalement les contrats d'intérêt communs, l'essentiel des applications jurisprudentielles sur cette thématique, c'est les contrats de distribution. Si on regarde la pratique, l'idée d'avoir des co-contractants dans le contrat de franchise, dans le contrat de concession, qui travaillent véritablement à une oeuvre commune, main dans la main, à développer une clientèle commune que la jurisprudence ne consacre pas, c'est totalement illusoire. En réalité, les contrats d'intérêt communs, les contrats dont il est question, ce sont des contrats qui sont extrêmement déséquilibrés, ce sont des rapports de force extrêmement violents, ce sont des contrats dans lesquels le franchiseur impose sa loi au franchisé. Ce sont des contrats dans lesquels le concédant menace régulièrement le concessionnaire, où il y a des clauses qui sont des clauses étouffantes, des clauses d'ailleurs très souvent déséquilibrantes. Petite parenthèse avec le droit américain d'ailleurs, en droit américain, puisque je suis aussi spécialiste du droit américain, quand on s'intéresse à ces questions-là, le droit américain considère que les rapports de concession-franchise sont des contrats d'adhésion. De fait, quand vous êtes franchisé ou concessionnaire, vous avez une marge de manœuvre très limitée. Donc l'idée de commun, de bien commun, d'œuvre commune, c'est séduisant, il y a le mot commun, mais dans la réalité, c'est absolument pas ça. On a affaire à des contrats extrêmement déséquilibrés, donc je pourrais vous parler du contrat d'intérêt commun et faire une présentation très académique sur le sujet, mais il me semble que ça ne se prête pas véritablement à la thématique de la journée, à la thématique des communs. Alors, j'ai aussi un problème, je le confesse, je ne suis pas un spécialiste du droit des biens, je ne suis pas un spécialiste des communs, j'ai aussi un problème avec la définition des communs ou des biens communs. Alors, je suis allé voir sur différents documents officiels et la définition, et je vais essayer de partir de là pour conclure mon propos tout à l'heure, pour essayer de rattacher cette définition des biens communs au droit des affaires. La définition qu'on retrouve par exemple dans un rapport officiel, j'ai trouvé ça sur le site gouvernement.fr de l'HCVA, rapport sur la notion d'intérêt général fondant l'intervention des associations établies par le HCVA du 25 mai 2016, la définition très officielle que l'on trouve de biens communs, on nous dit que les biens communs sont ceux qui appartiennent à tous, dans l'intérêt de tous, l'intérêt commun, comme par exemple l'eau. Cette notion de bien commun rejoint celle de l'intérêt général au titre de l'universalité par opposition aux intérêts particuliers. Alors, si on essaye de jongler avec cette notion de bien commun en droit des affaires, on va quand même avoir un certain nombre de difficultés. Mon propos, je le terminerai dans... Je ne sais pas combien de temps il me reste, ça doit faire 5 minutes que je parle, il me reste 10 minutes. En réalité, la question c'est est-ce que je vais tenir 10 minutes plus ? Je pense qu'il y a paradoxalement une branche du droit des affaires qui pourrait s'intéresser à cette définition du bien commun, on le verra tout à l'heure, c'est le droit du marché. Mais je dois quand même traiter la question des contrats d'intérêt commun très rapidement avant d'arriver à cette conclusion qui n'en sera pas véritablement une. Le contrat d'intérêt commun, pour rebondir sur ce que je disais, c'est une notion qui me semble, en droit des affaires, dépassée, qui n'a pas véritablement d'intérêt dans le sujet de cette journée et qui en plus, me semble-t-il, est une notion, mais c'est intéressant, c'est une notion qui a vocation à disparaître. D'abord, je le disais, c'est un mythe, l'idée du véritable travail main dans la main entre les co-contractants pour élaborer une œuvre commune. Dans le contrat d'agence commerciale, qui est reconnu par la loi, par l'article 330-3 du Code de commerce, comme un véritable contrat d'intérêt commun, les rapports de force sont très déséquilibrés. Même dans le contrat d'édition, la jurisprudence considère que c'est un contrat d'intérêt commun, là aussi, il y a un déséquilibre. Dans le contrat, la Cour de cassation considère que l'exploitant de kiosques à journaux, c'est aussi un contrat d'intérêt commun avec les éditeurs de grandes maisons d'édition de journaux. Là aussi, on le voit, c'est un contrat extrêmement déséquilibré. Donc, quand on s'intéresse à l'utilisation que fait la jurisprudence du contrat d'intérêt commun, c'est tout sauf la consécration d'un travail main dans la main. En réalité, l'intérêt commun est utilisé comme un mécanisme de prise en compte de la partie faible. Il y a grosso modo deux utilisations de l'intérêt commun consacrées par la jurisprudence. C'est d'une part l'utilisation du contrat d'intérêt commun qui dérive de la notion de mandat d'intérêt commun, qui a été elle-même développée par la jurisprudence pour répondre à la dureté de l'article 2004 du Code civil, la révocation ad notum. Une première utilisation du contrat d'intérêt commun, c'est d'offrir à la partie faible du contrat qui a travaillé à l'élaboration d'une clientèle commune, c'est d'offrir un droit d'obtenir des indemnités lorsque le contrat prend fin. Donc, c'est vraiment l'idée d'apporter une indemnisation à la partie qui a œuvré au développement de la clientèle. Et c'est une manière pour le droit des affaires d'essayer de rééquilibrer la relation. La deuxième utilisation que fait la jurisprudence de la notion d'intérêt commun, c'est finalement, là aussi, la notion d'intérêt commun, ce qui a véritablement un sens, pas trop à mon sens, il y a un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2016 qui traite de la question, qui considère que le contrat de franchise est un contrat d'intérêt commun pour finalement renforcer l'obligation de bonne foi. Et on se rend compte que le deuxième usage qui est fait du contrat d'intérêt commun, c'est une sorte d'avatar de l'obligation de bonne foi. Et là encore, il s'agit pour la jurisprudence de venir au secours du franchisé pour une situation dans laquelle, par exemple, le franchiseur n'a pas fait d'efforts suffisants pour éviter que d'autres franchisés du réseau concurrencent de manière trop brutale le franchisé à qui on n'avait pas accordé une zone d'exclusivité. Donc, en l'absence d'exclusivité contractuelle, le juge va dire qu'il y a une obligation de bonne foi renforcée dans les contrats d'intérêt commun type franchise. Et donc, on va sanctionner le franchiseur de ne pas avoir oeuvré. Donc, ce sont des mécanismes qui sont, encore une fois, destinés à rééquilibrer la balance contractuelle. Pourquoi il me semble que c'est une notion, aujourd'hui, en droit des affaires qui est plutôt dépassée, qui est toujours utilisée, qu'on retrouve ponctuellement, mais finalement pas tant que ça ? Parce que la loi, d'abord, a pris le relais. La question de la rupture du contrat économique, la question de la rupture du contrat déséquilibré, c'est l'article 442-6 qui a pris le relais aujourd'hui. Et on n'a plus véritablement besoin de recourir à la notion du contrat d'intérêt commun, puisqu'on a 442-6 qui, aujourd'hui, offre un contentieux pléthorique, qui est facilement actionnable et qui relègue un petit peu au second plan l'utilisation du contrat d'intérêt commun dans le contexte de la rupture du contrat. Sur la deuxième utilisation que l'on observe dans la jurisprudence, le contrat d'intérêt commun comme une sorte d'avatar de l'obligation de bonne foi, là aussi, en réalité, c'est une notion que l'on distingue assez mal, en réalité, de l'utilisation que fait le juge de l'obligation de bonne foi. Donc c'est difficile d'extirper une véritable, aujourd'hui, dans le contentieux, une véritable identité propre de l'intérêt commun dans ces circonstances-là, en tant qu'élément de renforcement du lien contractuel, du lien loyal entre les parties. Donc, à mon sens, aussi bien la loi que l'utilisation plus ou moins variable de la bonne foi dans le contentieux fait qu'aujourd'hui, la notion d'intérêt commun, qui avait le vent en poupe dans les années 70-80, aujourd'hui est en perte de vitesse. C'est une notion, également, qui est en perte de vitesse, me semble-t-il, parce que l'intérêt commun dans les contrats économiques, c'est une notion qui me semble être concurrencée par d'autres intérêts, et qui sont des intérêts qui sont, cette fois-ci, protégés par l'ordre public économique, par le droit public économique, si j'ose dire, véritablement protecteur, véritablement dur. Je pense, par exemple, à la notion d'intérêt du consommateur. L'intérêt du consommateur, c'est une notion qui vient concurrencer l'intérêt commun et qui vient même, parfois, le supplanter. Je vais prendre deux exemples simples de contrats qui sont conclus dans l'intérêt commun des parties, dans l'intérêt commun des entreprises. Mais si ces contrats ne respectent pas, en plus, l'intérêt du consommateur, on va considérer que ces contrats sont nuls, ou en tout cas, posent des problèmes relatifs au droit du marché. Je prends un exemple, on l'a évoqué hier, ça m'y a fait penser quand je prenais des notes. On a évoqué le droit pharmaceutique et la question des médicaments et la recommandation de doigts de 2001. Vous avez sur le marché pharmaceutique l'exemple type de contrats qui sont conclus entre des entreprises dans l'intérêt commun des deux entreprises. C'est ce qu'on appelle les accords de report d'entrée avec intéressement, où le laboratoire Princeps s'entend avec ses concurrents, qui sont les laboratoires génériqueurs. Quand le brevet arrive à terme, le laboratoire Princeps, on observe ça dans la pratique, qui conclut des accords avec les génériqueurs pour retarder artificiellement l'entrée sur le marché du générique. Et généralement, il y a des clauses d'intéressement, c'est-à-dire que le laboratoire Princeps continue à vendre, avec l'aval des génériqueurs, ces médicaments qui, normalement, auraient dû tomber dans le domaine public. Donc, on va payer les génériqueurs pour que ceux-là n'utilisent pas la molécule générique pour fabriquer leur propre générique. Et en plus, les génériqueurs sont intéressés à la vente du Princeps par des clauses d'intérêt. Donc, ce sont véritablement des contrats d'intérêt commun. Chacun y gagne. Sauf que cet intérêt commun, qui pourrait être encouragé par le droit, va à l'encontre, de manière évidente, à l'intérêt du consommateur. Et c'est là qu'on a le droit du marché, en particulier le droit de la concurrence, qui vient considérer que ces contrats d'intérêt commun sont des contrats qui doivent être jugés, alors, selon la jurisprudence américaine ou la jurisprudence européenne, on a des variations, mais qui sont, en général, en tout cas, sous l'angle européen, considérés comme anticoncurrentiels. De la même manière, dans un contrat plus simple, plus classique de distribution, si, par exemple, le concédant met des clauses de prix minimum, ce qu'on appelle les RPM, « Resell Price Maintenance », dans la pratique, dans le jargon anglo-américain, ce sont des clauses qui vont dans l'intérêt commun des parties, puisque le concédant assure une certaine manière pour le concédant d'avoir une certaine homogénité du produit dans son réseau, et puis le fait que le produit soit vendu plus cher pour le concessionnaire, c'est plus intéressant. Là aussi, on a un intérêt commun qui s'oppose de manière frontale à l'intérêt du consommateur, et là encore, pour le droit de la concurrence, pour le droit du marché, ce type de clauses sont totalement illicites et jugées comptables au droit de la concurrence. Donc on observe, finalement, sous cet angle-là, le droit du marché, qui est un droit avec un impérialisme juridique et économique très fort, on observe quand même que, finalement, ce droit du marché, en tout cas lorsque les entreprises ont un certain pouvoir de marché, lorsqu'elles ont une certaine taille sur le marché, on observe que, finalement, le droit de la concurrence incite plutôt les entreprises à ne pas rechercher l'intérêt commun ou les alliances, mais plutôt à développer leur intérêt propre, et à se faire une sorte de guerre économique. Pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de circonstances. Raison pour laquelle, il me semble que cette notion d'intérêt commun, je ne suis pas certain, avec l'intervention du législateur, son absence d'autonomie spécifique véritablement identifiable, et la montée en puissance du droit de la concurrence lorsque les entreprises ont une certaine force économique, je ne suis pas certain que ce soit une notion qui soit pleine d'avenir. Alors, j'en viens à ma réflexion générale, qui est une conclusion qui est en réalité plus une forme de questionnement, une fois que j'ai évacué mon problème du contrat d'intérêt commun, sur la question de savoir comment combiner cette définition, cette idée de commun et de bien commun avec le droit des affaires. Et là, on se retrouve, a priori, dans des conceptions totalement opposées, entre un droit qui protège les égoïsmes capitalistiques, si on veut caricaturer, un droit qui met en avant la propriété, et puis, si j'ai bien compris cette notion de bien commun, une notion, c'est le sous-titre du colloque, qui, quand même, laisse apparaître une certaine idée de solidarité, comment le droit des affaires se combine avec cette notion. On pourrait penser, de prime abord, qu'elle se combine mal, mais, en réalité, quand j'ai vraiment réfléchi à ce sujet, il y a un domaine, et que j'évoquais il y a quelques minutes, qui me semble accueillir, qui peut, en tout cas, accueillir la notion de bien commun, c'est le droit du marché et c'est le droit de la concurrence. En particulier, si on envisage le bien commun, et on en parlait hier avec Céline Castéronard, une des problématiques qui est apparemment souvent évoquée dans le domaine, c'est la question des ressources rares. Et on a une application dans le droit de la concurrence qui, à mon avis, pourrait être intéressante avec cette idée de commun. C'est ce que l'on a très mal traduit en droit français par les facilités essentielles. En réalité, c'est les infrastructures essentielles. Essential facilities, c'est-à-dire l'idée selon laquelle une autorité pourrait forcer l'entreprise qui détient une ressource rare qui est utile à la collectivité, forcer cette entreprise à contracter. Et en réalité, ce ne serait pas le contrat d'intérêt commun qu'on pourrait avoir grâce au droit du marché, mais ce serait un contrat au service de l'intérêt commun. Après, tout dépend de ce que l'on nomme intérêt commun. Mais ici, intérêt commun avec une idée plus proche de la définition que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un intérêt qui soit l'intérêt de la collectivité. Et quand on regarde cette question bien précise de la théorie des facilités essentielles, on se rend compte qu'on pourrait peut-être avoir des pistes fécondes. On a quelques arrêts, quelques arrêts assez intéressants, notamment sur l'affaire IMS rendue par la Cour de justice il y a quelques années, sur la question des médicaments, ou l'affaire Microsoft qui utilise également cette question-là. l'idée selon laquelle une entreprise qui jalousement conserve son bien, qui est essentiel pour les concurrents, mais qui est également essentiel pour le marché et donc pour le consommateur, forcer cette entreprise, l'obliger à conclure des contrats avec des concurrents, parce que sinon les concurrents seraient privés d'avoir une activité, de développer leur activité économique, et finalement seraient éliminés et vincés du marché au détriment du consommateur. Alors autant pour moi il me semble que la notion d'intérêt commun classique telle qu'on l'entend en droit commercial français est une notion qui est un petit peu tournée vers le passé, autant à mon avis sur cette question des communs et des biens communs, le développement, l'utilisation de la théorie des infrastructures essentielles pourrait être quelque chose d'assez fécond. On voit d'ailleurs que sur la question des engagements, qui sont des settlements si on regarde les autorités américaines, cette question du contrat forcé, c'est quelque chose qui est utilisé de manière très régulière par les autorités de marché pour essayer de rééquilibrer les rapports de force, mais évidemment il y a un déplacement, c'est-à-dire que le contrat n'est plus la chose, l'intérêt commun entre les parties, on a un déplacement, c'est le contrat qui s'ouvre vers la collectivité, qui s'ouvre vers l'extérieur. Et au demeurant, on en reviendrait en réalité à l'idéal de départ du droit de la concurrence qui a été complètement dévoyé au cours des années 70 sous l'influence de l'école de Chicago, avec l'idéal de départ de ce qu'est le droit de la concurrence et le droit antitrust américain tel qu'il est né en 1890 avec le Sherman Act, c'est un droit antitrust, un droit qui lutte par le contrat ou par d'autres moyens, par l'infliction d'amendres, un contrat qui lutte contre la captation, l'appropriation égoïste des biens au détriment de la collectivité. Et alors évidemment, est-ce que le droit du marché va s'orienter là-dessus ? Moi, il me semble que, pas dans l'immédiat, puisqu'il y a quand même une doctrine économique très forte, que ce soit aux Etats-Unis ou au sein de la Commission européenne, qui est très tournée vers l'école de Chicago et la recherche de l'efficience, et qui est une vision très ultra-libérale du marché. Mais si on en revient en racine historique, à l'objectif principal, il me semble qu'on a peut-être là un moyen d'utiliser le droit des affaires, le droit du marché, au service des biens communs, au service des commons, tel qu'on l'utilise depuis, tel qu'on utilise la notion depuis deux jours. Je vous remercie. Je suis Adrienne Porcin, je suis professeure à l'Université du Manitoba. Ma recherche est en matière de gestion collective des droits d'auteur, et c'est la raison pour laquelle j'ai été invitée à participer sur ce panel, dans la mesure où c'est une forme de mutualisation des opérations économiques et des risques associés aux droits d'auteur. Et les sociétés de gestion collective sont des entités qui, d'une certaine manière, essayent d'accomplir des objectifs de biens communs vis-à-vis du patrimoine culturel et de l'accès à la culture et de la rémunération des artistes, mais qui, d'une autre manière, parfois échouent totalement à faire ça de manière transparente. C'est là d'où je viens. Pour aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus général, c'est-à-dire ne pas rester focalisé sur les sociétés de gestion collective, mais parler aussi d'autres types d'organismes. Et c'est là que je pense qu'on peut faire une transition avec la présentation de mon collègue. Tu viens de nous expliquer que le droit de la concurrence est une manière d'assurer la protection du consommateur et la réalisation de l'intérêt commun. Là où je vais reprendre, c'est en ajoutant que oui, mais pas tout le temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? D'abord, si on regarde en contexte canadien la manière dont la loi sur la concurrence s'applique, la loi sur la concurrence va exclure un certain nombre d'activités qui sont considérées comme de nature plus sociale ou mutuelle. L'activité des sociétés de gestion collective, c'est mon domaine, est explicitement exclue de la loi sur la concurrence. Si je me rappelle bien, on exclut également la loi sur les coopératives, ce qui veut dire qu'on se retrouve dans un contexte où la loi sur la concurrence ne peut pas servir de moteur à la réalisation de l'intérêt commun dans des contextes économiques qui sont liés à des activités de mutualisation ou du risque. Là où le droit de la concurrence est aussi peut-être un petit peu moins efficace, c'est quand on parle d'entreprise avec les effets de réseau. Et encore une fois, les sociétés de gestion collective sont des exemples, mais ça peut être le cas de coopératives agricoles. Je vais y revenir. Par conséquent, le point que je voudrais faire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait aller au-delà du droit de la concurrence pour essayer de rechercher des outils qui permettent la réalisation de l'intérêt commun. Et l'outil que je voudrais vous proposer pour aujourd'hui, c'est la gouvernance. Alors, le thème de la présentation d'aujourd'hui, c'est l'économie solidaire. Encore une fois, dans cette recherche du thème pour aujourd'hui, j'ai pris ça comme étant un écosystème d'entreprises, au sens peut-être québécois du terme, ou d'organisations, qui œuvrent en vue de la réalisation du bien commun. Ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est les véhicules qui sont utilisés pour ce faire. J'ai pensé aux organismes sans but lucratif, j'ai pensé aux coopératives, comme des véhicules qui existent au-delà de ce que la loi canadienne sur les compagnies par action propose. Et ce que j'ai trouvé qu'elles avaient en commun, c'est ce qu'on pourrait décrire comme une présomption de tarte aux pommes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? La tarte aux pommes, c'est comme la maternité, c'est une de ces notions que tout le monde trouve incroyable, sans vraiment trop les creuser. Mon directeur est familier avec ça, je pense que tu nous avais dit que la neutralité technologique est comme la tarte aux pommes. Et ce sont des organismes qui ont tendance à être sous le radar du droit de la concurrence ou d'autres droits de type disciplinaire à cause de leur nature plus sociale. Et le problème, c'est que quand on commence à rechercher leur fonctionnement économique, on se rend compte que ce sont des organismes qui ont en fait au moins les mêmes problèmes que les sociétés par action traditionnelles, si ce n'est plus parce que un certain nombre des outils qui permettent de discipliner les gestionnaires de ces types d'organismes dans le contexte d'une société par action, n'existent pas dans le contexte d'organismes à but non lucratif, tels que, par exemple, les coopératives, je vais y revenir, on peut discuter des finitions ici, ou les sociétés de gestion collective. Pourquoi ? Parce que si on regarde le fonctionnement des sociétés par action, spécialement une société qui est cotée, il y a un intérêt pour les actionnaires à discipliner les gestionnaires parce qu'il y a la possibilité de vendre ses parts si on n'est pas content de la manière dont la compagnie est gérée, il y a des obligations d'information et la nature même de la société permet aux membres de chercher des alternatives. Bien souvent, dans les coopératives et dans d'autres formes d'organisations à but non lucratif, il n'existe pas d'équivalent. Petite parenthèse sur la gestion collective des droits d'auteur. Le fait qu'on parle d'un organisme qui n'a pas de but lucratif ne signifie pas qu'elle n'a pas une importance économique très forte et qu'elle n'est pas soumise aux mêmes problèmes de gestion et de transparence qu'un organisme à but lucratif. Je vous ai mis sur le PowerPoint l'exemple d'une société de gestion collective australienne qui a récemment, et ça date de la semaine dernière, ou d'il y a deux semaines, on a découvert qu'elle avait utilisé des fonds qui étaient destinés à ces membres, des auteurs, pour faire de la représentation au niveau du gouvernement australien. Je vous ai choisi un exemple australien ici, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver, par exemple, en France. Pour mes collègues français, vous savez peut-être ou pas que la SACD a une histoire de transmission de redevances à des guildes d'auteurs, de réalisateurs américains, sans s'assurer que les redevances sont distribuées aux auteurs à qui elles sont destinées. C'est un problème qui existe en France, qui existe partiellement au Canada aussi. Si vous avez assisté aux audiences de la commission de droits d'auteurs l'année dernière, vous avez peut-être réalisé qu'Access Copyright, qui est une société de gestion collective canadienne qui travaille en reprographie, collecte des redevances pour des gens qui ne sont pas membres et ne fait rien avec ou les utilise dans son fonds de fonctionnement. Ces organismes-là sont ou incorporés sous la loi canadienne ou l'équivalent provincial, ou incorporés comme organismes sans but lucratif. Le fait que ce soit des organismes sans but lucratif ne signifie pas qu'ils ne souffrent pas des mêmes problèmes de gouvernance, de transparence. Pourtant, si on regarde les outils qui les encadrent en matière corporative, on peut comparer la loi canadienne sur les sociétés par action, la loi canadienne sur les organisations en but non lucratif et la loi canadienne sur les coopératives. Et si vous comparez les articles, je vous les ai mis sur le PowerPoint, vous allez constater que, de manière fonctionnelle, ce sont des équivalents. Pourquoi ? Parce que ce sont des articles qui permettent d'utiliser exactement les mêmes types de remèdes quel que soit le type d'organisation. J'ai isolé deux exemples. Le premier, c'est l'action oblique qui permet à un actionnaire ou à un tiers sur l'autorisation du juge d'agir dans l'intérêt d'une corporation. Le deuxième, c'est l'action en cas d'abus qui permet, encore une fois, à un tiers, un créditeur ou à une personne ayant un intérêt autorisé par un juge à agir contre l'organisation s'il y a une forme d'abus. Je les ai décrits comme une équivalence fonctionnelle parce que si les sections des lois sont un petit peu différentes, elles cherchent en pratique à accomplir la même chose. Et on pourrait parler d'une certaine manière de pollinisation croisée parce que la jurisprudence qui existe sur la loi canadienne sur les sociétés par action est directement transférable à la jurisprudence qui existe sur les organisations à but non lucratif et sur les coopératives en matière de contrôle et de gouvernance. Ce que j'aimerais être capable de faire, c'est procurer un système qui permette de contrôler la gouvernance dans ces organismes à vocation plus solidaire, qui aille au-delà de ce qui se trouve déjà dans les sociétés où on dira but lucratif et qui reconnaissent la nature spécifique de leurs activités. On ne va pas repartir de zéro et réinventer la roue dans le sens où les mécanismes sont déjà là. Si vous regardez les deux mécanismes dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, on peut déjà commencer avec la notion de plaignant. Le plaignant, selon les articles 238 de la loi canadienne sur les sociétés par action, 250 de la loi sur les organismes à but non lucratif et 338 de la loi sur les coopératives, prévoit que le plaignant est ou un actionnaire ou un membre ou une personne qui a un intérêt à agir et qui est autorisée par la cour à intervenir d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire pour l'intérêt de l'entité ou pour son intérêt personnel. Si on la regarde avec en tête le but d'accomplir un objectif plus solidaire, ça veut dire que la notion de plaignant inclut des tiers. On peut penser à plusieurs autres organismes de la société civile. Le deuxième élément qui est en place, c'est ce qu'on appelle le meilleur intérêt de la personne morale. Une des difficultés de ce concept-là en droit corporatif, c'est qu'il s'agit d'identifier l'intérêt de la corporation, la compagnie. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de la compagnie est différent de l'intérêt des actionnaires, de l'intérêt des directeurs, de l'intérêt des gestionnaires. Il y a une jurisprudence au Canada qui a posé les jalons pour une analyse qui prenne en compte les intérêts de la compagnie, mais aussi, et c'est là qu'il y a aussi un pont avec la présentation de mon collègue, les intérêts des consommateurs, des gouvernements et de l'environnement. Autrement dit, on a une analyse qui est prévue pour reconnaître la possibilité d'accomplir un objectif solidaire ou qui va aille au-delà l'intérêt des membres dans le cadre d'une entité. Cette détermination a été faite dans le cadre de la Rai People de la Cour suprême qui est sur la CETA en ce moment. On a un système où des tiers peuvent tenir plaignants et où la Cour peut prendre en compte l'intérêt de tiers individuellement ou collectivement pour accorder une injonction. Le type d'injonction qui peut être accordé est très large. Ça va aller de forcer l'organisation à suivre ses propres règles. On peut penser au règlement, à l'acte constitutif et on peut penser aux accords entre actionnaires ou entre membres. La question qui se pose c'est est-ce qu'on peut faciliter l'action des tiers au-delà de l'action des membres ? Pour ce faire, la première piste d'études c'est de considérer l'entreprise elle-même comme un commun. C'est un travail qui a été réalisé en partie par un chercheur de Cambridge qui s'appelle Simon Deakin qui nous dit qu'on peut considérer l'entreprise comme une ressource économique qui produit de la valeur et dont on doit réguler l'accès en fonction des apports respectifs et des dépenses de valeur respectives des intervenants. C'est une forme de considération d'entreprise qui ressemble aux théories sur les parties prenantes qu'on peut retrouver en gestion qui ont pour but de reconnaître qu'il y a des intérêts liés à l'entreprise, à son exploitation, à sa survie qui existent au-delà des suspects habituels tels que les actionnaires. Donc on a cette idée que l'entreprise est une ressource. Si on regarde l'analyse de Dickens, il a travaillé en détail sur l'application des théories de Ostrom dont on a parlé hier. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Il y a deux recommandations qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on devrait mettre en place des mécanismes de surveillance à l'intérieur de l'entité. Quand on parle de mécanisme de surveillance, ça veut dire parler d'un organisme indépendant qui soit capable de superviser les activités du conseil d'administration. Dans le contexte des sociétés de gestion collective, c'est quelque chose qui a été jusqu'à ici vraiment absent. mais je pense que la SACEM dans le courant de l'année 2016 vient de changer sa structure pour créer un conseil de surveillance qui aurait pour but de passer à travers la documentation financière de la SACEM. C'est le type de mécanisme qui pourrait permettre d'améliorer la transparence de cet organisme sans but lucratif. La deuxième proposition qui fait, c'est la mise en place de mécanismes de règlement des différents. Ici, ce qu'on recherche, c'est un mécanisme interne qui soit plus facile d'accès qu'une action en cours telle que les actions obliques et de règlement des différents qui existent dans les trois lois. Le problème de ce mécanisme-là, c'est que s'il n'y a pas d'information qui est mise à disposition des gens qui veulent s'en servir, ils sont complètement inutiles. Et ce que je veux souligner ici, c'est que, contrairement à ce qu'on va trouver dans le contexte des sociétés cotées, par exemple, il n'y a pas ou très peu d'informations économiques qui existent de manière centralisée, accessible et comparable sur les organismes du type solidaire. Ce que je vous ai mis sur la CETA, c'est une capture d'écran de Morningstar, qui est un service que les courtiers utilisent pour faire des prévisions vis-à-vis du changement de valeur de part. Ce que je vous ai mis spécifiquement, c'est la page sur le conseil d'administration de Snap, qui est la compagnie qui gère Snapchat. Et si vous regardez en détail, vous allez voir qu'on vous donne non seulement les noms des directeurs, ce qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'enregistreur des entreprises, mais aussi le temps qu'ils ont déjà passé sur le conseil d'administration, quel est leur profil. Si vous regardez les autres pages, vous pouvez trouver la rémunération des directeurs, quels sont les exécutifs clés. Et ce type d'information-là n'existe pas de manière systématique pour les entreprises à but non lucratif et pour les coopératives. Et je pense qu'il y a une énorme question de mettre à disposition de l'information pour générer de la transparence dans ce type d'entreprise-là. Au-delà de ça, je pense qu'on pourrait se reposer sur les principes coopératifs qui ont été mis en avant par l'International Cooperative Alliance. De quoi il s'agit ? Il s'agit de principes démocratiques qui gèrent ou peut-être servent de cadre pour la gestion des coopératives. Un certain nombre d'entre eux fonctionnent au regard de l'accès, de la non-discrimination des membres, de la transparence au sein des coopératives. Mais ces principes cherchent aussi à établir un compromis avec l'environnement. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont été décrits par certains chercheurs. Il y a sept principes en tout, mais pour les fins d'aujourd'hui, je vais focaliser sur deux principes. Le premier, c'est éducation, formation et information. C'est un principe coopératif qui veut qu'il soit nécessaire ou qu'on essaye de promouvoir l'éducation et la formation des membres, des coopératives, de leurs représentatifs, des gestionnaires et des employés pour qu'ils participent au développement des coopératives. Ce type d'initiative devrait être étendu à tous les types d'organismes sans but lucratif et plus généralement tous les types d'intervenants dans l'économie solidaire. Le second principe, c'est le principe, on va dire, d'intérêt pour la communauté. Je ne suis pas sûre que ce soit une traduction parfaite, mais qui est cette idée que la coopérative doit s'investir dans le développement durable de la communauté par le biais de politiques qui sont approuvées par les membres. Et donc, je pense que c'est par ce biais-là qu'on devrait être capable de réintroduire une saine dose de gouvernance dans les organismes à nature plus sociale tels que les coopératives ou les organismes sans but lucratif. Ça a conclu ma présentation. Je vais laisser le micro à mon collègue. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier Vincent de cette invitation. Je suis ravi de pouvoir participer à ces échanges, à ces regards croisés entre le droit québécois, enfin canadien, pardon, et le droit français. J'ai aussi évidemment une pensée pour Moustapha qui malheureusement n'est pas présent. Alors, pour évoquer la question de l'économie sociale et solidaire, il y a quelques instants on a évoqué Snapchat. Je vais évoquer un autre réseau social qui est Twitter. Il y a quelques temps, on a évoqué la possibilité que Twitter puisse devenir une coopérative. Alors, c'est une société qui a essuyé des pertes très importantes et la question a été abordée sérieusement de savoir si cette société ne pourrait pas être rachetée par ses propres utilisateurs, les fameux Twittos, et donc devenir une coopérative. Voilà, c'est une nouvelle qui peut évidemment surprendre au premier abord, mais cette anecdote introduit, me semble-t-il, une réflexion qui consiste à se dire que lorsque l'économie dans sa forme capitalistique est en train de produire des résultats qui ne sont pas positifs, eh bien, on pourrait envisager se tourner vers une autre forme, une forme alternative d'économie. Il y aurait donc une place, en tout cas, c'est la question qu'on peut se poser pour une forme d'économie capitaliste et puis à côté une autre forme d'économie qui pourrait venir la compléter. Et c'est la question posée par ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors, on peut évidemment commencer par essayer de donner quelques éléments de définition puisque ce n'est pas forcément un secteur simple à appréhender, Alors, pour définir, on peut d'abord peut-être opérer quelques distinctions et faire une définition disons négative. Alors d'abord, l'entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas une entreprise capitalistique, c'est une évidence. La vocation de l'entreprise capitalistique, c'est de générer des profits qui sont ensuite évidemment redistribués et elle repose sur la combinaison du capital et du travail, le travail étant plutôt envisagé dans cette perspective-là comme un coût. Ce n'est pas non plus l'entreprise citoyenne. L'entreprise citoyenne, c'est une entreprise capitalistique mais qui donne des gages de bonne conduite et qui essaie d'avoir une activité qui se développe en harmonie avec des enjeux et des préoccupations environnementales ou des préoccupations sociales. Et donc, l'entreprise citoyenne, même si la définition n'est pas bien arrêtée, c'est une forme d'entreprise capitalistique qui reçoit une certaine coloration supplémentaire simplement parce qu'elle s'interdit certains excès, certains abus. De manière positive, l'expression d'économie sociale ou d'économie sociale et solidaire plus précisément désigne une branche de l'économie qui regroupe des organisations privées qui cherchent à concilier une activité économique et un souci d'équité sociale. Donc, il y a une dimension qui est collective, qui est commune, pourrait-on dire, qui est évidente. C'est une entreprise qui renvoie à une collectivité qui est plus large de la stricte collectivité des associés. On va prendre en considération l'intérêt de tous les participants qui peuvent être également les salariés, les clients et donc, on envisage l'entreprise d'une façon plus large. Alors, pour prendre une conception un peu plus française de l'entreprise sociale et solidaire, on peut apporter deux précisions. Alors, d'abord, l'entreprise de l'économie sociale, ça renvoie à un phénomène qui existait véritablement et qui se manifestait d'ailleurs depuis fort longtemps, enfin depuis deux siècles, qui s'est développé progressivement depuis deux siècles par des formes, par des structures particulières qui sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Ça, c'est pour l'économie sociale. Puis, il y a également cette expression d'économie solidaire qui, elle, est une notion un peu plus floue parce qu'elle ne repose pas sur une logique organique et qui renvoie à une forme de réciprocité en plaçant sur un second plan les principes du marché et c'est en cela qu'elle relève de l'étude des communs. L'économie sociale et solidaire renvoie, vous le voyez, à des situations qui sont variées et dont les contours ne sont pas forcément faciles à tracer, à délimiter. Alors, malgré tout, ce qu'il faut souligner, c'est l'importance de l'économie sociale et solidaire qui se manifeste, je crois, de deux façons. D'abord, d'un point de vue statistique, aujourd'hui, on peut rappeler que l'économie sociale et solidaire représente en France à peu près 9% du PIB, ce qui n'est pas négligeable, et puis, elle concerne environ 2,4 millions de salariés, soit à peu près 12,7% de l'emploi privé, ce qui, là encore, n'est pas anodin, loin de là. D'un point de vue d'une analyse sociologique, il y a aussi un intérêt qui est de modifier un peu la perception que l'on peut avoir de l'entreprise. D'abord, évidemment, le travail n'est plus envisagé comme un simple coût, mais plutôt comme un élément et comme une richesse dans cette entreprise. C'est une véritable participation au projet commun qui est envisagée dans ce cadre. Et puis, on imagine aussi souvent l'entreprise comme étant l'expression pour l'agent économique d'une recherche de satisfaction d'un intérêt purement égoïste. Et dans le contexte de l'économie solidaire, évidemment, cette dimension personnelle égoïste de l'individu s'estompe quelque peu. Alors, il faut maintenant prendre la mesure du phénomène et se demander si c'est un simple complément à l'économie de marché ou si on peut aller au-delà et considérer qu'il s'agit d'un contre-modèle qui pourrait presque lui faire concurrence. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que l'économie sociale et solidaire s'est sédimentée de manière progressive. Alors, elle a commencé à s'exprimer, je vous le disais, par des formes particulières, l'association, la mutuelle, la coopérative qui sont apparues et qui ont été réglementées de manière progressive. Et puis, on a vu ensuite dans une deuxième étape, le rapprochement de ces différentes structures. Alors, c'était un exemple parmi d'autres. Il y a eu un premier rapprochement avec la création en 1976 d'un organisme qui est le Comité National de Liaison des Activités Mutualistes Coopératives et Associatives. Alors, je vais essayer de vous lire l'acronyme mais c'est assez difficile. C'est le CLAMCA. Je ne vais pas y arriver. CLAMCA. Voilà, c'est illisible. En 1984, on a eu également la création d'un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire, enfin, de l'économie sociale à l'époque, pardon, en 1984, qui manifeste la prise d'importance de ce secteur. Alors, le vrai virage en droit français, c'est une loi très récente, une loi du 31 juillet 2014, loi relative à l'économie sociale et solidaire, c'est son titre, qui a pour objectif de consolider les réseaux de ces entreprises et les outils de financement et de provoquer, ce sont les termes qui ont été mis en avant, de provoquer un choc coopératif. Cette loi a été adoptée sans un seul vote contre, ce qui est assez remarquable pour être souligné. Cette loi, on va le voir, a constitué un véritable virage dans la conception française du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et c'est cela dont j'aimerais rendre compte avec vous aujourd'hui. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais distinguer trois points différents et je vais donc laisser de côté le fameux plan binaire à la française. Alors, le premier point, je trouve d'abord, il faut prendre acte de ce virage qui a été adopté avec cette émergence d'une notion commune d'entreprise sociale et solidaire. Ensuite, je vais vous proposer d'essayer de rechercher les traits caractéristiques communs aux entreprises sociales et solidaires et puis on verra l'éventuel succès que cette modification pourra avoir à l'avenir. Alors, voyons d'abord l'émergence d'une définition commune. Comme je vous le disais il y a quelques instants, dans l'économie sociale traditionnelle, il y avait un marqueur incontournable qui était la structure de l'entreprise, qui était le révélateur de la participation à ce secteur. Alors, on retrouvait l'association qui présentait, qui est érigée dans un but autre que le partage des bénéfices, la mutuelle qui est aussi des personnes morales de droit privé à but non lucratif, nous dit l'article L111-1 du code de la mutualité, qui ont une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide. Et on retrouve également la coopérative qui est une forme fondée sur la coopération et la solidarité sans distribution de bénéfices et avec une gouvernance démocratique. Alors, on voit que derrière ce critère organique, il y a malgré tout des principes communs qui commençaient à se dégager, mais on est resté sur cette approche structurelle du secteur dans un premier temps. Il y a d'autres possibilités qui étaient envisageables et le droit européen notamment avait adopté une optique qui reposait sur la finalité de ces entreprises, le but poursuivi par ces entreprises et pas simplement sur un critère de structure. Il y a notamment une définition qui a été délivrée par la commission qui évoquait des entreprises dont le principal objectif est d'avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour les propriétaires ou ses partenaires. Il est vraisemblable que cette approche européenne ait fini par avoir une influence sur le système français puisque précisément avec la loi du 31 juillet 1994 on a eu une modification de perspective qui a été faite dans ce sens. Au terme de l'article premier de la loi bien précisément on va retenir cette analyse qui se développe en deux temps. Alors d'abord il y a effectivement une mention express qui est faite aux organes traditionnels de l'économie sociale et solidaire. On trouve donc une mention des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives de mutuelles de fondations ou d'associations. Évidemment on ne bannit pas ces formes du secteur de l'économie sociale et solidaire mais l'apport de la loi est d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va également introduire dans ce secteur les entreprises commerciales dans leur forme classique à condition évidemment de respecter certaines conditions. On est donc aujourd'hui dans une situation de cohabitation entre ces structures traditionnelles de l'économie sociale et solidaire et puis les outils du droit commercial les sociétés commerciales dans leur forme classique qui peuvent elles aussi sous condition évidemment participer à ce secteur d'activité. Voilà donc ça c'est le premier point cette évolution avec cet élargissement potentiel du secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors évidemment cela suscite une interrogation puisque on peut recourir aux sociétés dans leur forme classique à quelles conditions peuvent-elles participer à ce secteur comment vont-elles intégrer ce secteur de l'économie sociale et solidaire ? C'est pour cela qu'il faut rechercher à présent c'est le deuxième temps des traits communs à ce secteur particulier. Alors il y a des critères que l'on a pu commencer à voir poindre en reprenant la définition des différentes structures de l'économie sociale et solidaire qui sont aujourd'hui clairement apparents dans cette loi de 2014. Il y a trois critères donc qui s'appliquent à tous les participants au secteur de l'économie sociale et solidaire. Le premier critère c'est que le but poursuivi dit la loi doit être autre que le seul partage des bénéfices. Alors c'est un critère évidemment décisif parce qu'il signifie que pour participer au secteur de l'économie sociale et solidaire il faut que l'entreprise ait une lucrativité si on peut utiliser ce néologisme qui soit limitée. C'est une condition qui était tout à fait classique pour les associations les mutuelles etc. mais qui en revanche est particulière quand on envisage les sociétés commerciales dans leur forme traditionnel. Alors ce critère pose des difficultés concrètes qui consistent dans leur mise en oeuvre pratique c'est à dire que évidemment le partage des bénéfices ne doit pas être la finalité principale ne doit pas être la finalité exclusive ça signifie qu'il peut y avoir une part de partage des bénéfices qui est envisageable mais laquelle ? Jusqu'où peut-on aller pour ne pas être exclu du champ de l'entreprise sociale et solidaire ? La deuxième condition c'est la gouvernance démocratique Cette gouvernance démocratique de l'entreprise doit conduire à faire participer tous les acteurs de cette entreprise les associés les salariés les parties prenantes aux réalisations de l'entreprise et donc cette participation ne peut pas être liée à des facteurs purement financiers c'est à dire que là encore on ne peut pas faire dépendre exclusivement la gestion de l'entreprise de ces critères financiers Cette condition est posée de manière assez modérée on aurait pu aller plus loin comme cela existe par exemple dans les coopératives on n'a pas retenu le principe un homme égale une voix donc on est dans un entre deux ici qui est un peu plus modéré sur cette question là On peut là aussi avoir un petit regard critique sur cette condition en se disant que le législateur a peut-être retenu une expression un peu souple et là encore on ne sait pas très bien comment elle va devoir être appliquée Le troisième critère concerne la gestion de l'entreprise Les bénéfices de l'entreprise doivent être majoritairement affectés au maintien ou au développement de l'activité et donc là aussi on est dans une logique un peu intermédiaire ce n'est pas la totalité des bénéfices qui doivent être dévolus au maintien ou au développement de l'activité il y a une partie qui peut être distribuée mais là encore il faudra essayer de déterminer quelle est cette partie ce qui n'est pas une chose simple Voilà ces trois conditions elles sont essentielles mais s'agissant des sociétés commerciales elles ne sont pas suffisantes c'est à dire qu'il faut en plus pour les sociétés commerciales ajouter un critère supplémentaire qui est celui de l'utilité sociale et là encore le législateur est intervenu pour définir cette utilité sociale il faut donc en quelque sorte que les sociétés commerciales montrent patte blanche pour pouvoir intégrer ce secteur de l'économie sociale et solidaire alors sans rentrer dans le détail de la loi qui est assez assez longue en la matière l'utilité sociale en quoi est-ce que cela consiste et bien l'objectif de l'entreprise peut être le soutien à des personnes qui sont en situation de fragilité l'objectif de l'entreprise peut être de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités quelle qu'en soit leur nature sanitaire sociale économique culturelle etc et puis l'objectif peut également être de concourir au développement durable là aussi dans des dimensions économiques sociales environnementales etc donc on voit que ces objectifs vont au-delà de la simple responsabilité sociale qui marque des sociétés qui ont des comportements qui sont simplement citoyens une démarche simplement citoyenne alors ces sociétés ce secteur étant à présent un peu mieux identifié il faut évidemment se poser la question des perspectives d'avenir ce sera mon dernier point j'essaie d'être relativement bref alors ce que l'on peut dire d'abord c'est que l'élargissement aux sociétés commerciales n'aura sans doute pas un impact très important on va pas conduire des sociétés commerciales sans doute à intégrer le secteur des entreprises sociales et solidaires la réalité c'est plutôt qu'on va autoriser des entreprises qui existent déjà sous d'autres formes à utiliser les outils des sociétés commerciales c'est à dire qu'on offre un outil contractuel supplémentaire mais il n'est pas sûr que ça permette le développement du secteur en tant que tel en tout cas ce n'est pas pour l'instant évident l'autre souci qui n'est pas directement réglé par la loi de 2014 c'est que enfin en tout cas pas totalement c'est que ces entreprises de l'économie sociale et solidaire ont une difficulté récurrente à l'accès au financement évidemment leur activité n'étant pas une activité marchande ou commerciale et bien elles peuvent avoir des difficultés à obtenir du crédit et de ce point de vue là évidemment des mesures sont nécessaires alors heureusement l'un des principaux atouts du secteur de l'économie sociale et solidaire c'est de mettre en place des dispositifs particuliers notamment des accès au financement par la banque pour l'investissement et puis il y a cette possibilité je ne reviens pas puisqu'elle a été évoquée hier de recourir à un financement participatif qui convient relativement bien à évidemment ce type d'activité et puis troisième observation les entreprises de l'économie sociale et solidaire se trouvent aujourd'hui dans une forme d'entre-deux un petit peu difficile à saisir elles sont un peu au milieu du guet dans la mesure où elles sont quand même globalement soumises aux règles du droit de la concurrence alors pourtant qu'elles participent enfin qu'elles développent des activités qui sont particulières elles ne bénéficient pas non plus directement d'une politique d'accès au marché public ce qui aurait pu être envisageable alors il y a effectivement des mesures qui peuvent être propices à ce genre d'entreprise par exemple lorsque les entreprises emploient une majorité de travailleurs handicapés il peut y avoir des accès réservés au marché public mais ça n'est qu'indirect il n'y a pas de mesure spécifique en la matière ce qui peut évidemment être discuté et ce qui pourrait être amélioré me semble-t-il voilà pour terminer je dirais simplement que l'époque est peut-être à la remise en cause d'une logique du tout marché de ce point de vue là le secteur de l'économie sociale et solidaire peut constituer une alternative intéressante simplement pour l'instant ce secteur est dans une situation qui est intermédiaire donc qui est assez difficile à cerner et il faut bien concéder que ces entreprises ont peut-être pour l'instant beaucoup de charges mais non pas encore les contreparties des charges qu'elles assument je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.